Sunderlight Productions Vous vous apprêtez à découvrir l'histoire d'Asix, la marque qui a révolutionné l'industrie du sport en démocratisant l'activité physique au plus grand nombre. Nous sommes à l'été 1948 à Kobe, une métropole japonaise située en bordure de la mer de Seito. Et à l'approche des années 50, la ville est un véritable chantier à ciel ouvert. En 1945, une grande partie de la cité a été entièrement détruite sous les feux des bombardements incendiaires des forces alliées. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les conséquences de la seconde guerre mondiale ont été une période de bouleversement pour les japonais. L'Empire a été officiellement dissous et contraint à la démocratie par les forces alliées qui occupent le pays. La nation insulaire, auparavant refermée sur elle-même, doit maintenant s'ouvrir au monde de gré ou de force. L'économie est sinistrée et pour tenter de survivre, un ancien officier de l'armée impériale d'à peine 30 ans, Kiachira Onitsuka, a trouvé un emploi sur le marché noir. Il aide un baron local à gérer une taverne de vente illégale de bière au djihad américain. Mais cet emploi est loin de satisfaire l'ancien officier. Son patron n'a de considération que pour lui-même et il est obsédé par l'argent. Onitsuka a quant à lui une toute autre idée en tête. Il veut à tout prix aider son pays à surmonter l'humiliation de la défaite de la guerre. A cette époque, la plupart des japonais voient encore une dévotion totale à l'ancien empereur qui incite le peuple nippon à se mobiliser pour reconstruire le pays afin de surmonter cette crise. Et Onitsuka compte bien apporter sa pierre à l'édifice. D'autant plus qu'Onitsuka n'a jamais pu servir en tant que combattant dans les forces impériales. Il avait pourtant intégré l'école des officiers de l'armée pour se former au combat. Une école extrêmement dure où la discipline régnait en maître. Il déclare même dans ses mémoires Malheureusement, pendant les vacances, il se blesse lors d'un tournoi de sumo. Grièvement blessé, il doit renoncer à prendre les armes pour honorer son pays. Pendant la deuxième guerre mondiale, il sera donc assigné à des tâches administratives comme la supervision de la construction d'un bunker destiné à protéger l'empereur. Hanté par la culpabilité d'avoir été épargné par le combat et déterminé à honorer la mémoire de ses anciens camarades tombés sur le champ de bataille, Kiachira Onitsuka décide de quitter son travail dans le commerce de l'alcool clandestin afin de se rendre plus utile à sa nation. Dorénavant, sans emploi, il doit se reconvertir. Malheureusement, à cette époque, le travail se fait rare et sa situation économique commence à devenir critique. Afin de trouver de l'aide, il part à la rencontre d'un ancien camarade de l'armée, un certain Kozaida Hori. Hori est le chef de la section santé et éducation physique au sein du conseil préfectoral de Kobe. Hélas, il n'a aucun poste à lui proposer. En revanche, il informe Onitsuka que la ville cherche un partenaire capable de les fournir en chaussures de sport pour équiper les élèves et les policiers de la commune. Il faut savoir que Kozaida Hori est un passionné de sport et il explique à Onitsuka l'intérêt pour les enfants et les fonctionnaires de pratiquer une activité physique. Il lui parle également des idéaux sportifs d'un certain Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux Olympiques modernes. Onitsuka écoute attentivement son ami et tombe littéralement sous le charme des valeurs olympiques. Jouez franc jeu, faites de votre mieux à tout moment, travaillez toujours pour le bien de l'équipe, améliorez-vous et pratiquez en permanence. A la fin de leur conversation, Hori se tourne vers Onitsuka et lui dit « Connais-tu cette expression latine ? » « Amina sana in corpore sano » « Un esprit sain dans un corps sain ». Onitsuka est maintenant convaincu. Le sport a le pouvoir d'aider tous les Japonais à améliorer leurs conditions de vie tout en les aidant à cultiver l'autorité morale terriblement ancrée dans les traditions japonaises. Avec l'aide de Hori, Onitsuka obtient une qualification du distributeur de chaussures et malgré un manque d'expérience, il décide de lancer sa propre entreprise. En septembre 1949, il crée, avec seulement deux employés et un téléphone, l'entreprise Onitsuka Corporation. Malheureusement, après quelques mois d'activité, il s'aperçoit très vite que les chaussures japonaises qu'il distribue sont de très mauvaise qualité. Elles se déchirent après quelques heures seulement d'utilisation. Afin de ne pas décevoir sa clientèle, il part à la rencontre de ses plus gros clients. Comme par exemple Yuki Matsimoto, qui est le président du club de basketball de l'école secondaire de Kobe. Il demande à Yuki s'il peut assister à l'un de ses entraînements avec ses élèves. Il accepte. Onitsuka se positionne à seulement quelques mètres du terrain et il observe attentivement les mouvements de jambes des athlètes. Puis, à la fin de la session d'entraînement, il demande à chacun d'entre eux comment est-ce qu'il peut améliorer leurs chaussures. Et il s'aperçoit très vite que les basketteurs ont tendance à glisser sur le stade, ce qui les gêne terriblement. De retour à son atelier, Onitsuka passe des jours et des nuits entières à essayer de confectionner une chaussure de basket plus fiable et plus robuste. Malheureusement, toutes ses tentatives sont vouées à l'échec. Après des semaines à tenter d'améliorer ses chaussures, il est épuisé physiquement et mentalement. Pour se reposer, il décide de partir quelques jours chez ses parents histoire de reprendre des forces. Un soir, sa mère lui prépare une délicieuse salade de poulpe et de concombre vinaigrée. Il observe que les morceaux de poulpe ont tendance à s'accrocher au fond du plat à cause de leurs tentacules. Il est de suite frappé par une intuition. Pourquoi ne pas créer des chaussures de basket avec des semelles inspirées de ventouses en forme de poulpe ? Ni une, ni deux, il repart à son atelier confectionner un prototype. Et après plusieurs échecs, il trouve enfin la solution parfaite au problème d'adhérence des chaussures de basket. Et ça marche ! Les jeunes basketteurs raffolent de cette nouvelle paire beaucoup plus stable. L'équipe de Kobe remporte même les matchs les uns après les autres et finissent par remporter le championnat. Oni Psuca en est convaincu. Ses chaussures aux semelles inspirées de tentacules de poulpe sont révolutionnaires. Malheureusement, pour faire connaître ses chaussures dans tout le Japon, il n'a pas les moyens de faire de la publicité. De plus, il ne dispose d'aucun circuit de distribution pour vendre ses chaussures. Ne pouvant compter que sur lui-même, il décide d'entreprendre un tour de toutes les régions du Japon afin de présenter ses chaussures aux entraîneurs et clubs de sport. Lors de ses longs voyages de promotion, il n'a pas les moyens de séjourner dans des auberges. La plupart du temps, il doit dormir sur des bancs, dans des gares et il n'a même pas de quoi s'offrir de véritables repas. Ce voyage va l'épuiser. Mais heureusement, il portera ses fruits. Très vite, ses chaussures de basket deviennent un best-seller et tous les clubs du Japon se les arrachent. La réputation de qualité et de performance des chaussures d'Omnitsuka est enfin née. En 1950, l'entreprise Omnitsuka Corporation se porte à merveille. Les carnets de commandes sont pleins et les nouveaux clients affluent de toute la péninsule. Malheureusement, la santé de son créateur se détériore à vitesse grand V. Épuisé par des années de travail et des voyages sans le moindre confort, on lui diagnostique une microbactérie tuberculeuse et il doit d'urgence être hospitalisé. Les médecins lui ordonnent un repos immédiat. À cette époque, il n'y a pas de traitement contre la tuberculose et les spécialistes ne lui donnent presque aucune chance de survie. Pourtant, Omnitsuka refuse d'arrêter de travailler. Chaque matin, il appelle ses cadres de l'entreprise et les convoque à son chevet. Ils doivent chacun noter ses instructions et appliquer à la lettre ses consignes dans la gestion de l'entreprise. Alors que ses jours sont maintenant comptés, Omnitsuka commence à se faire à l'idée qu'il partira bientôt. Mais un médecin lui parle d'un nouveau traitement antibiotique en phase d'expérimentation. S'il accepte de servir de cobaye, il pourra bénéficier du traitement et peut-être avoir une chance de survie. Il donne immédiatement son accord et ça marche. En quelques semaines, la fièvre tombe et il retrouve toute son énergie. Dès sa sortie d'hôpital, il décide de filer à ses usines afin de se consacrer à nouveau à la fabrication de chaussures de sport. Pour tourner la page de cette période douloureuse, Omnitsuka a l'idée de se lancer dans un projet ambitieux. Fasciné par les marathons olympiques, il se met en tête de fabriquer la meilleure chaussure possible pour les coureurs de fond. Omnitsuka n'a jamais couru. Il aborde donc ce défi avec la naïveté d'un débutant. Très vite, il s'aperçoit que quasiment tous les marathoniens sont confrontés à un problème récurrent, les ampoules, qui invariablement se forment dès le 15ème kilomètre. A cette époque, les pieds des marathoniens sont couverts d'ampoules, à tel point que les athlètes considèrent ça avec fatalisme. Pour eux, les ampoules sont un élément indissociable de la douleur du marathonien. Mais Omnitsuka n'est pas du tout d'accord avec cet avis et il décide de remédier au problème. Avec ses équipes, ils se mettent à dévorer la littérature scientifique sur le marathon. Ils épluchent les rapports de recherche européens et américains. Mais tous sont unanimes. Les ampoules sont des phénomènes inévitables en course à pied. Ils décident donc d'auditionner des marathoniens et d'analyser leur foulée. Mais malgré leurs efforts, ils ne perviennent pas à trouver une solution. Un soir, alors qu'il se fait couler un bain, Omnitsuka regarde ses pieds et il se dit « Ce que pense un cordonnier du corps humain n'a aucune importance. Les médecins connaissent mieux que quiconque l'anatomie humaine. Je perds mon temps avec des experts de la chaussure. Je devrais plutôt faire appel aux meilleurs spécialistes médicaux. » Dès le lendemain, ils se rend à l'université de médecine afin d'échanger avec les meilleurs professeurs de médecine. Les professeurs lui expliquent que la formation d'ampoules est exactement le même phénomène qu'une brûlure. Le système immunitaire du corps répond naturellement à une zone de la peau confrontée à une chaleur intense. S'il veut éviter les ampoules, il doit donc essayer de refroidir le pied des coureurs. Mais les semaines passent et Omnitsuka n'a toujours pas réussi à trouver une solution pour refroidir le pied des marathoniens. Ce problème l'obsède à tel point qu'il consacre de ses jours et de ses nuits a essayé de trouver une solution. Un matin, alors qu'il se rend à son usine en taxi, le chauffeur est contraint de s'arrêter à la suite d'une panne. De la vapeur d'eau s'échappe sous le capot et sans eau, le moteur n'est plus refroidi ce qui a causé la panne. Dans un éclair d'inspiration, Omnitsuka pense avoir enfin trouvé la solution. Il faut de l'eau pour refroidir le pied des coureurs. Il file immédiatement à l'usine pour essayer de concevoir un prototype. Malheureusement, les résultats la judo à la semelle alourdit considérablement la chaussure. De plus, après quelques kilomètres, la chaussure est complètement détrempée. Les ingénieurs décident donc de passer d'une méthode de refroidissement par eau à une méthode de refroidissement par air. Ils font des micro-trous sur le devant et sur le côté de la chaussure et ils incorporent une semelle en caoutchouc capable d'expulser l'air dès la frappe du pied. Avec cette méthode, ils perviennent enfin à ventiler le pied et à éviter les ampoules. Ils baptisent cette chaussure la Omnitsuka Tiger. En 1951, le marathon de Boston est l'un des premiers événements sportifs internationaux ouverts aux athlètes japonais depuis la Seconde Guerre mondiale. Et cette année, le marathonien japonais et survivant d'Hiroshima, Sigeika Tanaka, remporte le marathon en 2h27 avec une chaussure Omnitsuka Tiger au pied. A la suite de cet événement, Onipsuka explose ses ventes à travers le monde. Les années passent et le modèle évolue au fil de l'avancée technologique. En 1967, l'Australien Derek Clapton bat le record du monde sur marathon et devient le tout premier homme de l'histoire à courir en moins de 2h10. Une barrière compensée infranchissable. A ses pieds, trônent également des Tiger Omnitsuka. Malgré cette visibilité incroyable offerte par l'athlète, Omnitsuka refuse d'exploiter ce record du monde à des fins publicitaires. Pour lui, la qualité de la chaussure parle d'elle-même et selon lui, il serait irrespectueux de s'approprier le record de l'Australien. En 1977, Omnitsuka décide de fusionner la société de chaussures Omnitsuka Tiger avec deux entreprises japonaises de vêtements et d'équipements afin de former le groupe ASICS, acronyme de l'expression latine Amina Sana Incorporé Sano, un esprit sain dans un corps sain. Dorénavant, l'entreprise se concentre sur la fabrication de chaussures d'entraînement haut de gamme, mais pas extravagante. Leur nouvelle stratégie est simple, ils ne veulent plus concentrer le développement de produits uniquement à travers les besoins spécifiques des athlètes élites, mais au contraire focaliser l'innovation sur les besoins des sportifs amateurs. Dans l'industrie du sport, c'est un véritable changement de paradigme et cette stratégie s'avérera gagnante pour ASICS qui devient en quelques années l'un des leaders mondiaux du monde du sport. Et chaque printemps, Kiachiro Onitsuka tient à se présenter devant les nouveaux employés de l'entreprise afin de les saluer et leur enseigner les 5 règles de l'esprit sportif transmises des temps anciens au temps moderne. Règle numéro 1, un sportif obéit aux règles et ne doit jamais traiter ses collègues avec méfiance. Règle numéro 2, un sportif respecte la courtoisie et s'engage dans l'esprit du fair play en ne contrariant aucun de ses adversaires. Il ne faiblit pas, n'est pas hautain, déteste l'injustice et concourt toujours loyalement. Règle numéro 3, un sportif fait toujours de son mieux et se bat jusqu'au bout. Règle numéro 4, un sportif, lorsqu'il est membre d'une équipe, fait preuve d'un esprit sacrificiel. Règle numéro 5, un sportif doit toujours tenir compte de sa santé, continuer à suivre des cours, repousser ses limites, ses capacités et cultiver l'habitude de faire de son mieux à tout moment. Omnisuka est aujourd'hui reconnu comme l'un des chefs d'entreprise les plus distingués du Japon. Il s'est éteint le 29 septembre 2007 à l'âge de 89 ans. Aujourd'hui encore, la société ASICS continue dans sa stratégie d'honorer l'héritage laissé par Kiachira Omnisuka afin de promouvoir partout dans le monde un style de vie sain. Vous venez de découvrir l'histoire d'une marque de légende qui a révolutionné le monde du running. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et pourquoi pas à partager directement cet épisode à des amis depuis votre smartphone. Ce programme est inspiré de faits réels et de personnages ayant vraiment existé. Les dialogues et citations sont des reconstitutions basées sur des déclarations et une documentation minutieuse. Je suis Guillaume Santracchio, auteur et interprète de ce programme. Je tiens à remercier Lauriane Autissier à la coordination, Justine Bodin et Nolwenn Pincivy pour les déclinaisons web et graphiques et Pierre-Emmanuel Hutto, notre producteur délégué pour Sunday Night Productions. A bientôt !